... et tendra à récompenser des auteurs en début de carrière et consacrer des valeurs confirmées. Il se trouve que cette année 2013 marque les 30 ans de l'apparution de mon premier album. ... des valeurs confirmées. Le début de carrière n'est donc plus qu'un lointain souvenir. Merci donc, aimable jury artémisien, de me donner une nouvelle jeunesse... ... une nouvelle jeunesse en me discernant ce prix. Je souhaite bien sûr remercier ceux sans qui ce livre n'aurait pas vu le jour, mon éditeur Michel Reynaud, les éditions Thérésias. Donc Michel Reynaud m'en a donné l'idée de ce livre. Il a eu la patience d'attendre que je sois prête à le faire, ça a pris quand même plus de deux ans. et il m'a accompagnée tout au long de la réalisation et au-delà. Je souhaite remercier aussi le Centre National du Livre qui m'a accordé l'aide à la création pour réaliser ce livre. Les recherches historiques que j'ai réalisées pour... que j'ai entreprise, pardon, pour réaliser Sharon Bicadir m'ont permis de faire la connaissance de quelques personnes magnifiques et courageuses. Elles ont fait de la recherche de la vérité et du respect de la mémoire le combat de toute une vie. Je veux saluer ici Delphine Renard, la petite fille blessée dans l'attentat contre Malraux qui aurait dû être là ce soir et qu'il y a eu un empêchement. Je veux saluer ici Huguette Azavan, du Comité Vérité et Justice pour Sharon, Jean-François Gavoury pour l'Association Nationale pour la Protection de la Mémoire des Victimes de l'OAS, et Jean-Philippe Oul Daudia et l'Association des Amis de Max Marchand et de Moulou de Féraoun et de leurs compagnons. Ce combat pour la mémoire est aussi celui des éditions Thérésias. Bravo. J'ai mal écrit mon truc si vous applaudissez maintenant. Il y a quatre ans, c'est moi qui présidais la remise du prix Artemisia, le deuxième, à Lisa Mandel et Tanks, à la une, mais à l'ancienne adresse. Certaines des personnes qui m'entouraient alors, cofondatrices ou membres du premier jury, compagnes de route, certaines de ces personnes sont présentes ici ce soir, d'autres non. Comme elles ont chacune à sa manière contribué à l'existence et à la pérennité de ce prix, je souhaite partager avec elles cette récompense. Marguerita Boué, Anne Bleuzen, Marie Jobonnet, Sylvie Fontaine, Marie Moinard, Paul Ska. Yeah ! Merci.